Sous-titrage ST' 501 Le guide du voyageur galactique Oh Tu veux pas rentrer ? Grave Elle empêche, vu le bordel qu'il y a dans le salon, c'est vraiment le meilleur endroit, regarde ça Ah, pourquoi ? Ah bah vu le bordel que c'est dans le bouquin, ça fait un peu référence Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Vous l'aurez probablement compris, aujourd'hui on va parler de H2G2, le guide du voyageur galactique Promis, cette émission ne parlera pas que de science-fiction Bon, ok, on va parler de H2G2 Mais je vois que ça parle pas à tout le monde Alors H2G2, qu'est-ce que c'est ? The H2G2 est d'abord un feuilleton radiophonique écrit par le très britannique Douglas Adams Et diffusé sur la radio de la BBC Il écrira par la suite une série télé, toujours diffusée sur la BBC Puis, face au succès de ses histoires, en rédigera deux livres largement inspirés de la série Il écrira ensuite un troisième opus Puis, face à la pression des fans qui cherchent des réponses à plusieurs questions soulevées au fil de la trilogie Finira par rédiger deux suites, histoire de les calmer Formant ainsi la fameuse trilogie en cinq volumes Dont le dernier est tout de même paru huit ans après le quatrième Mais H2G2, c'est aussi de lui dans l'ordre Deux jeux vidéo, une bande dessinée Et un film qui, après une vaine tentative, a fini par voir le jour en 2005 Film majoritairement écrit par Douglas Adams Qui n'a malheureusement jamais pu voir le résultat final Puisqu'il est décédé quatre ans plus tôt Alors qu'il se trouvait justement en Californie Afin de travailler dessus Ok, mais ça parle de quoi ? Euh, comment dire ? En gros, c'est l'histoire d'Arthur Dent Qui découvre que sa maison va être détruite pour laisser place à une dédiation de voie rapide Puis qui découvre que la Terre va être détruite pour laisser place à une voie exprès hyper spatiale Ouais, je sais Journée de merde En même temps, c'est sûrement un jeudi Et il découvre aussi ? Ouais, il découvre beaucoup Que son ami Ford Préfect est en réalité un extraterrestre venu d'une petite planète du côté de Bétallureuse Qui travaille au guide du Voyageur Galactique Et qui va essayer de sauver Arthur de la destruction de la Terre Voilà en gros pour le pitch Pour le reste, je vous laisse comme Arthur Dent, découvrir par vous-même Mais c'est quoi à la fin ce guide ? Excellente transition, n'est-il pas ? Justement, qu'est-ce que c'est le guide ? Le guide galactique est un livre tout à fait remarquable Sans doute le livre le plus remarquable Le plus populaire jamais publié par les grandes sociétés d'édition de la petite ours Plus populaire encore que le mémento d'économie domestique céleste Plus vendu que les 53 nouvelles recettes pour s'occuper en apesanteur Et plus controversé même que la scandaleuse trilogie des best-sellers philosophiques Les origines de l'erreur de Dieu Quelques exemples de grandes erreurs divines Et au fait, d'où sort ce dénommé Dieu Il a même supplanté la grande Encyclopédia Galactica Comme dépositaire classique de la sagesse et de la connaissance Et ce, pour deux raisons importantes D'abord, il est légèrement moins cher Et ensuite, sur sa couverture On peut lire en larges lettres amicales la mention Pas de panique Bon, on sait donc qu'il s'agit d'une sorte d'encyclopédie Slash le guide du retard Et qu'il est moins cher et mieux vendu que l'Encyclopédia Galactica Et qu'est-ce que c'est l'Encyclopédia Galactica ? L'Encyclopédia Galactica, comme son nom l'indique, est une encyclopédie Ouais, mais pas n'importe laquelle Il s'agit en fait d'un recueil contenant tout le savoir Accumulé par tous les humains de la galaxie Pendant des milliers d'années Ouais, parce que là, on est dans un futur Où les humains se sont répandus dans toute la galaxie Et dont le projet est mené par Harry Saldon Inventeur de la psycho-histoire Qui affirme que, cinq siècles plus tard L'Empire Galactique aura été détruit Non, pas celui-là Mais il y a peut-être un rapport Il entreprend donc la rédaction de l'Encyclopédia Galactica Afin que l'Empire qui suivra la destruction de celui-ci Voie le jour plus tôt que prévu Sans avoir à passer par des millénaires de barbarie En repartant de zéro Cette histoire, que certains d'entre vous connaissent peut-être Est le cœur du livre, de la trilogie Et finalement du cycle Fondation Écrite par Isa Casimov Et dont le premier tome est paru en 1951 Donc pour ceux qui pensent à l'Empire Galactique Ça fait 26 ans avant la sortie du premier Star Wars Mais je suis sûre que cette histoire ne vous fait pas Uniquement penser à la saga de George Lucas L'idée d'une civilisation détruite Qui doit renaître de ses cendres En réapprenant au fur et à mesure Tout ce que ses ancêtres savaient déjà Mais que eux ont oublié Ça parle peut-être à certains Mais pour d'autres peut-être plus nombreux Le fait de regrouper toutes les connaissances Une galaxie en une seule oeuvre Ou un seul lieu Ça, ça vous dit peut-être quelque chose La bibliothèque So big it doesn't need a name Just a great big the It's like a city It's a world Literally A world The whole core of the planet Is the index computer Biggest hard drive ever And up here Every book ever written Whole continents of Geoffrey Archer Bridget Jones Monty Python's big red book Brand new editions Specially printed Et voilà qui me permet De faire une nouvelle transition Pour revenir à H2G2 Pour ceux qui connaissent Et Doctor Who Et H2G2 Vous vous souvenez que le TARDIS Outre la possibilité de voyager A travers l'espace et le temps Permet aussi de comprendre Tous les langages de l'univers Grâce à un système Qui traduit instantanément Toutes les langues Directement dans le cerveau des gens Ça vous fait penser à rien ? Le poisson Babel est petit, jaune Ressemble à une sensu Et c'est sans doute La chose la plus bizarre de l'univers Il vit en effet De l'énergie des ondes cérébrales En absorbant toutes les fréquences inconscientes Et en excrétant une matrice De fréquences conscientes Dans les centres d'élocution du cerveau Le résultat pratique de tout cela Est qu'en vous insérant Un poisson Babel dans l'oreille Vous comprenez instantanément Tout ce qu'on vous dit Et ce, dans n'importe quelle langue Coincidence ? Peut-être pas En fait, entre la série Et les livres du guide Douglas Adams écrit un épisode Pour la série Doctor Who The Pirate Planet Et le succès du guide est tel Qu'il est carrément propulsé Producteur Chez BBC Radio 4 Et script editor sur Doctor Who Et il est ainsi à l'origine Des épisodes City of Death Et Shada Il est apté que dans la première série Le fait que le docteur Et ses compagnons Comprennent toutes les espèces Qu'il rencontre N'est pas expliqué Je spécule bien sûr Mais de là à imaginer Que les créateurs De la seconde série Aient décidé d'utiliser Une partie du raisonnement De Douglas Adams Pour expliquer cette fonction Bah y'a qu'un pas H2G2 Douglas Adams Fondation Doctor Who H2G2 Douglas Adams Et on a fait le Tout ! Oui, très bien ! Voilà pour ce deuxième épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Partager Likez Et si vous avez des questions Des envies Ou des idées De détails Sur lesquelles revenir N'hésitez pas à me les dire Dans les commentaires Sinon à la prochaine Et d'ici là Retenez bien une chose Ne voyagez Jamais Jamais Sans votre serviette Hum ! Reve ! Prond ! Il écrira ensuite un troisième opus Puis face à la pression des fans Qui cherche à achat Qui cherche à achat Oui jeets Je spécule bien sûr Mais de là à imaginer Que les créateurs De la seconde série Se sont Des pirat planètes Palanet, 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 palanet